C'est l'étape la plus importante du pape sur l'île et c'est tout ce que nous avons pu en filmer. L'entrée du camp de rétention de Moria, impossible pour les réfugiés d'en sortir et pour les journalistes de s'en approcher de trop près. Un peu plus loin, on peut parfois discuter avec des demandeurs d'asile à travers le grillage. Là encore, la police intervient, interdiction de leur parler. Et de leur demander ce qu'ils pensent de cette visite. Alors il faut s'éloigner du camp et téléphoner à l'abri des regards. On va appeler Sham, il a 21 ans, il est pakistanais et ça fait donc une semaine qu'il est à l'intérieur du camp de Moria. Il nettoie tout et les réfugiés qui dorment par terre, ils leur donnent des petites tentes pour dormir. Mais tout ça c'est juste parce que le pape vient. Ils veulent faire croire qu'ils font du bon travail, mais ce n'est pas le cas. Car la réalité pour Sham la voici sur ces photos qu'il nous a envoyées. 2500 personnes dans un camp qui ne peut en accueillir que 2000. A gauche, une file d'attente interminable pour manger. D'autres réfugiés disent être fatigués des mensonges de l'Europe.